Alors que le DLC de Pokémon Violet et Ecarlate vient d'être annoncé, et bien moi je vais un petit peu tout vous récap pour que vous soyez à jour et surtout que vous savez ce à quoi vous attendre parce que à part la bande annonce on a aussi eu quelques infos complémentaires à tout ça et bien justement cette vidéo est faite pour vous, vous allez avoir toutes les infos qu'il y a à voir dans un petit condensé d'une vidéo de 10 minutes. En première partie on aura l'aspect bien sûr théorique où vraiment je vais vous balancer les news telles qu'elles sont mais dans la seconde partie on va partir dans un aspect un peu plus théorique où cette fois-ci je vais vous donner 2-3 petites théories concernant notamment ce DLC et surtout où est-ce qu'il pourrait se dérouler. Bien sûr les amis si jamais Pokémon et tout l'univers vous plaît dans ce cas-là vous pouvez mettre le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous vous pensez justement de ce fameux DLC et bien sûr si jamais vous ne souhaitez louper aucune des prochaines vidéos, la chaîne est basée sur un univers de pop culture je parle bien sûr de Marvel, de DC Comics mais je parle aussi bien sûr de Pokémon et d'autres univers alliés à la pop culture alors dans ce cas-là tu peux t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui arriveront. Déjà on va commencer mais avant de parler du DLC c'est l'une des grosses nouveautés qui arrivera sur Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate ce sont des nouveaux raids Terra Crystal qui arriveront sur le jeu, on aura la chance d'avoir de nouveaux Pokémon Paradox on aura donc le plaisir d'avoir une forme Paradox pour Suicune Suicune lui aura une forme passée exclusif à Pokémon Ecarlate, un Paradox passé nommé justement Serpente Eau et Viridium lui sera l'exclusivité pour Pokémon Violet et sera donc une exclusivité future et qui s'appellera Vert de Fer Ces Pokémon là seront disponibles dans les raids Terra Crystal dans le jeu, il faudra donc les battre pour les obtenir là normalement la mise à jour est déjà disponible, rendez-vous si ça vous intéresse ce soir à 21h pour un raid Terra Crystal concernant Suicune on pourra justement s'aider, s'entraîner pour avoir ce fameux Suicune alors rendez-vous ce soir Suicune est plutôt intéressant puisqu'il sera de type Dragon et Eau et Viridium sera lui de type Plante et Psy et une petite chose plutôt intéressante, les deux font partie de Trio, chacun est appartenant à chaque Trio, les chiens légendaires avec Suicune, Raikou et Entei et Viridium c'est pareil, on a Viridium, Cobaltium ainsi que Terracium il est fort probable que des raids Terra Crystal arrivent au fur et à mesure de l'année concernant les autres chiens pour avoir justement la suite, peut-être qu'on aura une forme paradoxe de Entei, de Raikou mais aussi de Cobaltium et de Terracium et je pense que c'est plutôt faisable bon, maintenant que vous avez toutes ces infos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Jordan Universe pour justement réaliser ces petits raids Terra Crystal en ma compagnie pour obtenir Suicune il y aura bel et bien un DLC et on va donc voir un petit peu ce qui est proposé pour ça avant de passer à la partie théorie le DLC sera en deux parties et il se nommera les trésors enfouis de la zone 0 la première partie nous y trouverons donc un côté, un délire un peu plus jungle avec l'arrivée du légendaire nommé Odjerpon cette partie là se nommera le masque turquoise et c'est décrit comme étant un voyage scolaire où nous découvrirons Septentria il est indiqué que c'est une aventure qui nous mènera au-delà des frontières de Paldéa peut-être lié à une autre région ou carrément une région frontalière mais on en parlera un peu plus dans la partie théorie la seconde partie, le volume 2 sera un délire tout autre puisque nous partons dans une toute autre école une sorte d'échange scolaire avec une autre académie l'institut se nommera l'institut Myrtille cette deuxième partie se nommera le plateau Indico et nous découvrirons un tout autre légendaire nommé Therapagos une sorte de tortue avec plein d'éléments sur son dos une sorte de table des types j'ai l'impression le DLC apportera certes des nouveaux légendaires mais il apportera aussi des nouveaux pokémons au jeu alors ce sera des pokémons qui ont déjà vu le jour via d'autres régions, via d'autres jeux des pokémons que nous connaissions et qui ne sont donc pas exclusifs à Paldéa des pokémons qui reviendront donc comme Zeblitz, Farfaduvé, Feunard, Milobelus ou encore Tangalis ce sont donc des pokémons qu'on a pas dans la région de base de Paldéa mais qu'on aura donc via le DLC mais c'est pas tout puisque en plus des anciens pokémons qui reviennent on va aussi avoir deux tout nouveaux pokémons qui arriveront puisque le DLC incorporera de tout nouveaux pokémons pour le moment on a eu donc l'image des deux légendaires mais on a aussi l'arrivée de trois nouveaux pokémons on aura Favianos, une sorte d'oiseau gigantesque Fortusimia, un singe Félicanis, une sorte de gros chat catcher et donc les deux légendaires, Therapagos et Odjerpon plutôt intéressant d'avoir ces trois pokémons surtout qu'on peut voir que ces trois nouveaux pokémons ont un lien physique avec une sorte de collier bizarre, avec des anneaux peut-être que c'est une sorte de design qui est propre à chaque dresseur un peu comme Enfinobi peut être dans l'animé bien sûr lorsque nous aurons l'arrivée de nouveaux trailers je pense qu'on va découvrir aussi des nouveaux pokémons qui arriveront puisque ces trois pokémons là devraient arriver dès le volume 1 de ce DLC donc on aura peut-être aussi je pense d'autres pokémons pourquoi pas d'autres pokémons exclusifs à la région de Paldéa si on a l'arrivée bien sûr de tout ça on aura aussi l'arrivée de nouveaux dresseurs nouveaux rivaux, nouveaux adversaires vu qu'en plus on ira dans une toute nouvelle école on pourra retrouver donc Carmine et Kieran le DLC devrait être dispo sur Nintendo eShop dès maintenant mais on ne pourra pas y jouer dès maintenant il sera précommandable puisque le volume 1 du DLC arrivera en automne 2023 et la deuxième partie, le volume 2 lui devrait par contre arriver durant l'hiver 2023 donc encore un petit peu de temps à attendre même si on devrait avoir un trailer notamment sur la partie 1 de ce fameux DLC qui devrait arriver pourquoi pas vers mai, juin, juillet en revanche on peut précommander directement les DLC sur le Nintendo eShop ce qui peut nous permettre d'obtenir un Zoroark 10-8 assez exceptionnel et en plus de ça on peut avoir quelques tenues additionnelles qui seront encore une fois obtenables juste grâce à l'obtention et à la précommande de ce DLC le prix du DLC devrait être comme pour épée et bouclier d'environ 20-25 euros bon maintenant que vous savez tout sur ce qu'il y avait à savoir concernant les news et concernant le DLC passons maintenant à la partie théorique déjà selon moi les deux nouveaux légendaires seront des maîtres, en tout cas des protecteurs d'un certain univers et pour moi les deux concernent des biomes différents selon moi, Odjerpon, il est le gardien de la jungle une sorte de nouvel événement, élément qu'on n'avait pas par le passé chaque légendaire sont un petit peu les gardiens en tout cas représentent, sont un symbole pour des éléments des environnements, de l'espace, du temps bref, sont des gardiens de quelque chose Odjerpon pourrait être le gardien de la jungle on n'en a pas encore eu et pour moi, Therapagos pourrait être le gardien des mers parce que oui, on a Kyogre qui est gardien des océans mais Therapagos pourrait être une sous-gardien un petit peu et être le gardien des mers plus que des océans parce qu'on est sur une tortue après, la deuxième possibilité pour Therapagos c'est qu'il pourrait être le gardien, pourquoi pas des éléments ou des types parce qu'il a tous les symboles de type qui sont composés sur chaque morceau de sa carapace donc ça pourrait être une possibilité même si je trouve que le côté mer est bien plus intéressant et on retrouve des éléments tels que la mer et la jungle c'est finalement assez complémentaire et la théorie de fan qui disait que justement les fans voulaient que le DLC se déroule ou en tout cas qu'on ait un ajout du jeu concernant le sud de Kalos et bien pour moi, je pense que ça va se faire je pense bel et bien que le DLC de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet se déroulera bel et bien dans le sud de Kalos alors pour ceux qui ne savent pas du tout X et Y, les jeux Pokémon X et Y sont des jeux qui explorent la région Kalos et Kalos, c'est la France Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont un jeu Pokémon où nous pouvons explorer la région de Paldéa qui est l'effigie de l'Espagne et dans la vraie vie, la France et l'Espagne ils sont collés, forcément ils sont des pays frontaliers et bien là dans le jeu, ça pourrait être pareil on le voit sur la carte mais la carte dans Paldéa au-dessus, on a une frontière qui pourrait s'apparenter à être Kalos et dans le jeu X et Y le bas de la France donc le bas de Kalos nous ne l'avons pas exploré dans X et Y, nous avons exploré seulement le haut de Kalos là, on pourrait pourquoi pas avoir accès grâce au DLC au sud de Kalos si on remarque un petit peu les tenues des dresseurs que l'on voit dans cette bande-annonce sont assez représentatives de la France on a du bleu, du blanc et du rouge qui sont les couleurs du drapeau de la France si on s'arrête aussi aux propos dits et évoqués par le narrateur lorsqu'il l'évoque, et bien il dit que nous dépasserons les frontières de Paldéa c'est une chose assez significative puisque finalement, et bien la frontière à Paldéa c'est Kalos et je trouve ça plutôt intéressant et donc pourquoi pas explorer un des pays frontaliers une des parties des explorations qu'on a encore jamais eu le sud de Kalos c'est ce qui peut plus ou moins être sous-entendu avec ce côté frontière dépassée comme on l'a dit tout à l'heure mais Thérapagos pourrait être le gardien des mers et si je ne m'abuse, il me semble que la France et l'Espagne ont une mer commune, la mer Méditerranée peut-être que Thérapagos justement vit dans la mer Méditerranée tout en étant le gardien de toutes les mers mais il vit ici parce que c'est une mer plutôt agrabe plutôt chaude, plutôt plaisante il ne faut pas se mentir et les tortues aiment l'eau chaude généralement donc Thérapagos pourrait être l'élément totem tant du sud de la France le sud de Kalos tant aussi le totem de Paldéa et l'est de Paldéa bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo si jamais la vidéo vous a plu vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir en commentaire, vous me dites vous ce que vous en avez pensé de cette théorie et bien sûr de ce tout nouveau DLC qui va arriver on peut aussi s'abonner à la chaîne YouTube ce n'est pas encore déjà fait pour davantage de théories sur Pokémon ou tout autre sujet on peut me rejoindre aussi sur Twitch Instagram, Twitter enfin bref tous mes réseaux qui sont en description on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos n'oubliez pas mes de grands pouvoirs un pic de grande responsabilité je vous fais des bisous ciao 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 ciao